Dès mars 2014, la lutte contre la désertion médicale deviendra la nouvelle tâche d'Hélène Mandreau. Une mission ministérielle, l'ancienne urgentiste et maire de Montpellier, ne pouvait pas rêver mieux pour sa sortie de la scène politique Montpellierenne. Je suis maire depuis 10 ans, je crois que c'est un joli mandat. J'ai toujours dit que je ne voulais absolument pas mourir en scène, je ne voulais absolument pas m'accrocher, je ne sais pas du tout mon style. Et cette mission, effectivement, vu ma profession, j'ai toujours dit que j'étais d'abord médecin avant d'être maire, mais je serai toujours au service des citoyens. Après deux mandats, c'est l'heure du bilan, beaucoup d'émotions chez les élus. La patte Mandreau, c'est une patte extrêmement humaine. Donc on est allé sur le fond des dossiers, en particulier dans les quartiers difficiles. Et moi qui suis adjointe d'un quartier qui s'appelle les Prêts d'Arène, donc ça m'a permis effectivement d'aller au plus près des gens et de mettre en avant le vivre ensemble. Interrogée sur son bilan, Hélène Mandreau reste brève. Et Montpellierais, qu'ils vous le diront. Voilà, demandez aux Montpellierais, ils vous le diront. Du côté des Montpellierais, justement, on dresse un bilan plutôt mitigé. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que Georges Frèche est parti. Pas dans le bon sens du terme. Je la félicite d'avoir continué la politique de Georges Frèche. Elle n'a pas la même envergure, elle est plus discrète, c'est vrai. On la voit moins au travers des médias, elle n'a pas les coups de gueule de Frèche. Je n'en ai rien contre elle, mais franchement, je ne vois pas ce qu'elle fait. Le fantôme de Georges Frèche la suit partout. En acceptant sa mission ministérielle, Hélène Mandreau se tourne vers une autre carrière politique. Merci. Merci.